Je remercie beaucoup encore une fois de venir ici couvrir notre cérémonie qu'on appelle Baptême de la Base Naval Nord. Quand on dit Baptême, c'est une djente, on a un tour. Donc, la base naval est là, on a un tour. On a un tour de la capitaine de vaisseau, mais le capitaine de vaisseau, Amédine Fahl, qui était un ancien officier supérieur de la Marine. On a un tour de la Marine. Tous les marins sont occupés. On est aussi commandant de la zone militaire numéro 2. D'ailleurs, c'est le seul marin qui est commandant de la zone militaire numéro 2. C'est remarquable. Donc, je sais que moi aussi, c'est un tour de l'Université du 11 octobre 2007. C'est un tour de l'Université de l'Université de l'Université. Et jusqu'au sacrifice, voilà, suprême. Son dernier soupir, c'est pire comme le cas de fait. Je vous remercie d'être venu couvrir notre cérémonie d'aujourd'hui, donc intitulé Baptême de la Base Naval Nord. Donc, il est baptisé au nom d'un ancien marin, d'un officier de marine. En l'occurrence, le capitaine de vaisseau, le feu capitaine de vaisseau Amédine Fahl. Donc, qui a gravé tous les jeunes-là à la Marine nationale et qui a en fait, qui nous a quittés en 11 octobre 2007 dans son bureau comme chef de cabinet du ministre des Forces armées. Donc, comme le veut la tradition des armées et de la Marine nationale, un cantonnement militaire doit être baptisé au nom du lustre marin. Voilà, donc, pour perpétuer leur œuvre et leur immortaliser et que les jeunes générations prennent exemple sur eux. Et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui en baptisant la Base Naval Nord, donc de Saint-Louis, donc la ville éponyme, donc au nom du capitaine de vaisseau Amédine Fahl. Désormais, quand on va parler de Base Naval Nord, on va parler de Base Naval Capitaine de vaisseau Amédine Fahl. Donc, c'est ce qui nous a réuni ce matin. Et voilà, donc c'est une cérémonie qui a été présidée par le chef d'état-major de la Marine nationale. Donc, et avec la présence du commandant de la zone militaire numéro 2, voilà, du gouverneur de Saint-Louis et beaucoup d'autres autorités administratives, coutumières et religieuses. Voilà, donc c'est, en fait, c'est ce qui nous est aujourd'hui. Voilà, merci. Quel est le bilan de la Base Naval pour l'année 2024? Voilà, donc la Base Naval Nord, avec Base Naval Capitaine de vaisseau Amédine Fahl, donc a accompli toutes les missions qui lui ont été confiées, soit par le commandement de la Marine nationale ou bien par le commandement journal. Et au bilan, donc, on a des statistiques très appréciables. Donc, seulement pour l'année 2024, donc, la Base Naval Nord a réalisé 165 sorties, donc, de bateaux en mer et dans le fleuve. Et ce qui nous a permis, voilà, d'afficher, voilà, plus de 163 de personnes qui sont secourues, donc de ces personnes sauvées. Donc, qui étaient en détresse, soit au niveau de l'embouchure, qui est une zone de transit dangereuse, ou bien au niveau de la France maritime, ou bien en route mer, donc, ou bien dans le cadre de l'immigration clandestine, on a eu à sauver pas mal de personnes en détresse. Et comme statistiques, on affiche aussi, dans le cadre de la diplôme navale, donc plus de 7 missions de patrouille congènes avec la marine mauritanienne, donc pour sécuriser, voilà, tout le fleuve Sénégal, donc de son embouchure ici à Saint-Louis. Nous sommes tout près ici à Gandiole, jusqu'au niveau de la Trijonction, là où le fleuve Sénégal, donc, se joint à la Falamé, et au Bafing et avec le Bakouai, ses principaux affluents. Dans le cadre aussi de nos activités, on a eu, voilà, tout récemment, avec les intempéries, ou bien la montée des eaux du fleuve Sénégal qui est sorti de son lit, a assisté, donc beaucoup de populations, soit à Podore, ou bien à Martem ou bien à Baquel, des populations sinistrées, qu'il fallait, voilà, sortir des eaux, ainsi que leurs bagages, leurs bétails, et les amener à un lieu sûr. Donc, les résultats sont très, très, très concluants, et ce qui fait que la base de la balle nord, voilà, vraiment répond aux exigences sécuritaires, donc du domaine fluvio-maritime nord du pays.